Alors HaTashem Parashat Balak. Dans la parasha cette semaine, Parashat Balak, une parasha très spéciale. D'abord ça porte le nom d'un nom juif. Il y a des juifs qui vont payer des millions que leur nom figure dans la parasha, même pas à la titre, rien que dans la parasha, rien comme ça, rien. Et ici vient quelqu'un qui n'est même pas de notre peuple, il a toute une parasha sur son nom, Balak. Comment c'est possible? Comment il a eu cette récompense extraordinaire? Tu vas attendre Shabbat pour la réponse. Alors on va essayer d'expliquer. Alors voilà, dans la parasha, il y a soi-disant deux ennemis d'Israël, ou un ennemi et demi. Un ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire un ennemi? Balak, le roi de Moab, ils se sont menacés. Ils se sont menacés. Pourquoi? Ils voient que le peuple d'Israël, en train de voyager, et ils ont passé par une frontière qui s'appelle Edom. Edom, c'est sud-est. Quand tu sors de l'Egypte, tu montes un peu vers le nord, après tu te tournes vers l'est. Sud-est de l'Egypte, se trouve un pays qui s'appelle Edom. Qui est Edom? Edom, c'est Essav. C'est le frère d'Yahakov, c'est des cousins. Alors il demande à Edom, s'il te plaît, nous sommes sortis d'Egypte, nous voulons rentrer en Israël, laisse-nous le droit de passage. On est prêt à acheter en route, on va acheter de l'eau, on va acheter du manger, on va vous donner de la parasha, on va vous monter l'économie si tu veux. On a tout ce qu'il faut. On a la manne, on a de l'eau, on n'a pas besoin. Mais pour vous, pour le bien que vous allez me faire, Edom dit, no way. Si vous passez par ici, c'est la guerre. Il est sorti en guerre. Hachem dit, non, 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 ne rentrez pas en guerre avec lui. Faites le tour. Lui, je vais m'occuper de lui quand Mashiach va venir, la fin de temps, quand Mashiach va venir, je vais m'occuper de lui. Mais pour le moment, ce n'est pas le temps. Continuez dans votre route. Alors ils sont détournés par l'est et ils montent en haut vers le nord et ils doivent rentrer vers le côté ouest, ça veut dire vers la mer pour rentrer en Israël. Là, ils sont confrontés par deux gens. Un s'appelle Sihon, l'autre s'appelle Og. Et ces deux-là, ils essayent de les arrêter. Ils sont tombés comme des mouches. Sihon est tombé, Og est tombé. Et là, on est devant Moab. Alors Moab dit, si ces deux-là sont tombés, moi je n'ai aucune chance. Alors comment je vais faire ? Physiquement, ils ne sont pas forts, les Juifs. Physiquement, ils ne sont pas forts. Il y en a qui sont beaucoup plus forts. Sihon était beaucoup... On dit que Sihon, il était tellement fort, que si tu l'aurais mis dans une ville pleine de mouches, personne n'aurait pu conquérir la ville. Tellement il était fort. Alors, ça veut dire que physiquement, ils ne sont pas forts, mais il y a quelque chose. Alors, ils ont demandé où a été élevé Moshé Rabbeinu. Qui c'est qui a élevé Moshé Rabbeinu ? Moshé est né en Égypte, mais il n'a pas été élevé en Égypte. Il a été élevé en Médiane. Parce qu'il se sauvait du Pharaon. À l'âge de 18 ans, 20 ans, il se sauvait de l'Égypte. Il a vécu 60 ans en Médiane. Alors, ils ont commencé à demander. Moshé, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il est devenu comme ça ? On dit, Moshé, sa force, c'est sa bouche. Il parle à Dieu, Dieu l'exhauste. Il dit à Dieu, frappe, il frappe. Tue, il tue. Je veux passer, il passe. Il a ouvert la mer rouge. Ils ont passé la mer rouge. Il a fait tomber Siron. Oh, la bouche, la bouche, la bouche. Alors, il faut chercher quelqu'un de la même force. Alors, Bala, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller chercher un homme qui, à cette époque, était équivalent à Moshé Rabbeinu. Bilaam ben Beor. Bilaam ben Beor, un sorcier, que sa force était sa bouche. Quand il maudissait quelqu'un, Hashemishmo, la personne est maudite. Il est parti, il l'a engagé. Il dit, écoute-moi. Tu vois, ils sont devant moi, devant mon territoire. Je vais, tu leur maudis, rien que pour le faire détourner de mon pays. Comme ils ont fait dans notre pays, Adam, ils ne sont pas rentrés. Je veux que tu détournes. Bilaam, il vient. Lui, il va maudire pour les anéantir. Alors, Rachid nous dévoile que Bilaam nous haït plus que Balak. Balak, c'est de peur qu'il a. C'est pour ça qu'on a dit un ennemi et demi. Balak, ce n'est pas un vrai ennemi. Ça veut dire qu'il a peur. Il va nous détourner. Mais Bilaam, il va nous anéantir. Il va nous maudire pour nous anéantir. Acham, il ne donne pas la chance. À trois reprises, il essaie de maudire. Et à trois reprises, Dieu, il dit, non, tu ne vas pas dire ça, tu vas dire le contraire. Tout ce que tu voulais maudire, tu vas le tourner en bénédiction. Mais il serait-ce que Balak, il aurait pu négocier avec le peuple d'Israël. Il aurait pu dire, écoutez, vous savez, on a peur et tout ça. Négociation normale. Mais il ne fait pas ça. Alors, ça reste un ennemi. Quelqu'un qui engage quelqu'un pour te tuer. Si tu paie la mafia, va m'envoyer à cette personne. C'est fini. Tu es ennemi. Alors, voilà. C'est quoi la fin de l'histoire ? On va sauter un peu pour laisser un peu le goût pour Shabbat. Sinon, vous n'allez pas venir Shabbat. Vous allez te laisser un peu au Shabbat. Alors, on va passer du début du film à la fin du film. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin ? À la fin, Bil'am est tué par l'épée. Ils sont arrivés à le tuer. Bil'am. Ça ne va pas être cette semaine de la paracha. Ça va être dans la semaine prochaine. C'est là qu'on va dire qu'ils ont fait tomber Bil'am. Trois fois, il essaie de maudire. Hashem, il lui a retourné ses malédictions en bénédiction. Et à la fin, il a été tué. Balak. Qu'est-ce qui est arrivé avec lui ? Lui, il restait comme ça. Lui, à la fin, il essaie de nous faire pécher. Alors, il envoie sa fille avec des autres filles. Et malheureusement, à cause de ça, il y a 24 000 garçons qui sont morts. Parce qu'ils ont commis des péchés. Et Dieu les a tués par une épidémie. Alors, il a pu frapper. Il a pu frapper. C'est quoi son histoire, lui ? Il a peur. Mais si on regarde le Zohar, Rabbi Jean-Bahiochai, tu vois, on comprend l'histoire de notre oncle. On voit la chose de notre oncle. Rachid nous dévoile, dans la paracha, Mais c'est quoi la source de Balak ? D'où est-ce qu'il est Balak ? La Torah dit, Et à cette époque, le roi de Moab était Balak ben Sibor. Pourquoi on dit à cette époque ? Il était le roi de Moab. Pourquoi tu dis à cette époque ? Rachid nous dévoile que Balak, Il n'est pas de Moab. Il n'est pas né à Moab. Il n'est pas un habitant de Moab. Il est de Midian, un autre pays voisin de Moab. OK ? Une seconde, Midian. Mais Moshe Rabbeinu a été élevé à Midian. Qui était le beau-père de Moshe Rabbeinu ? Yitro, dit Rabbi Shohan Bar Yochai. Balak, c'est un des enfants de Yitro. Donc c'est la famille, avec Moshe Rabbeinu. C'est de la famille. Yitro, il s'est converti. Il est venu, il s'est converti. OK ? Et il a reçu la Torah. À la fin, quand Moshe lui dit, On rentre en Israël ? Il dit, non, je ne peux pas rentrer. Pourquoi il ne peut pas rentrer ? Il a dit, je dois retourner dans mon pays. J'ai de la famille. Je vais convertir toute ma famille. J'ai des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Je vais convertir tout le monde. Alors je dois rentrer. Am Israël a continué vers Israël. Yitro, il est retourné à Midian. Il a réussi à 99% de convertir toute sa famille. Ils ont quitté Midian. Ils sont sortis de nos déserts. Et ils se sont appelés la tribu de Kini. Comme Bilham, Bilham, dans la parasha, quand il essaie de maudire, à la troisième reprise qu'il essaie de maudire, il s'étonne. Il dit aux Kini, Kini c'est les enfants en Rachidi, les enfants d'Yitro, comment vous avez fait ça ? Comment vous vous êtes convertis au judaïsme ? Comment vous êtes devenus des amis d'Israël ? Il est jaloux. Il est jaloux d'eux. OK ? Zohar, Rabbi Shammu Haïv, il vient. Il y a un têtu dans la famille qui ne veut rien savoir de la conversion. Comment il s'appelle ? Balak. Balak, c'est un têtu. Il ne veut pas. Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris Balak, ils l'ont nommé comme le roi de Moab. Pour lui donner honneur, soi-disant. Hazak ou Barour, tu ne t'es pas converti au judaïsme. On est fiers de toi. On va te rendre le roi de Moab. C'est comme ça qu'il est devenu le roi. OK ? Et voilà, il vient pour nous attaquer, pour nous faire du mal. OK ? Maintenant, pour faire l'histoire bref, OK ? Quelle était sa punition à Balak ? On ne l'a pas tué. Quelle était sa punition ? OK ? Et au contraire, il a eu même une grande récompense. Il a la paracha qui est sur son nom. OK ? Ça, on va expliquer le samedi. Mais quelle était sa punition ? Vous savez quelle était sa punition ? Il avait une punition très, très grave. Très grave. Quelle est la punition ? Je vais raconter une petite histoire, et vous allez comprendre sa punition. OK ? En Israël, vous savez qu'il y a des endroits qui s'appellent Kibbutz. Kibbutz, c'est des endroits laïcs. Ni Shabbat, ni Fête, ni Kachère, ni rien. Aujourd'hui, ça commence à changer. Aujourd'hui, ça commence à changer. Mais le Kibbutz, si tu parles de Kibbutz il y a 20 ans, 30 ans, pas seulement laïc, anti-religieux, anti-religieux. Tout ce qu'il peut faire énerver, à Kaj Bokhu, ils vont le faire. Un jour, il y a quelqu'un, il rencontre son ami, il n'est pas bien. Haïm, qu'est-ce que tu as ? Tu n'es pas bien. Haïm, on est des amis ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, mais un grand problème, tu n'es pas m'aider, tu ne veux pas ? Il dit, Haïm, nous ? Qu'est-ce que je vais te dire ? Qu'est-ce que je vais te dire ? Un grand problème dans la famille. Mon fils a fait tchouba. Il est devenu religieux. Comment je peux accepter ça dans ma famille, dans le Kibbutz ? Il porte la kippa, il est en train de pousser la balle, il met le tefilim, il me parle du Shabbat, il me parle du Kasher. C'est un coup inimaginable. Alors, l'autre, il lui dit, je participe dans ton problème. Je ne peux rien t'aider. Vraiment, prie Hachem qui t'enlève cette maladie, cette pauvre. Deux semaines plus tard, il se rend compte encore, Haïm est pire que la première fois. Il dit, Haïm, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit, tu ne vas pas croire. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux même pas ouvrir la bouche. Il dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma femme a suivi mon fils, elle a fait tchouba. Il dit, Haïm, tu as un grand problème, je te suggère de vérifier tes mes hôtes. Je comprends ce qu'il lui donne comme conseil, de vérifier ses mes hôtes. Pourquoi la femme fait tchouba ? Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça ? Quand Haïm veut punir quelqu'un qui est anti-religieux et tout, tu sais qu'est-ce qu'il fait ? Il lui rend un de ses enfants bichouba. Et ça, la personne, elle capote. À la fin, il va terminer bien. Mais ça, c'est punition pour lui. C'est la punition de Balak. C'est exactement ce qui est arrivé à Balak. Balak, il est parti contre Israël. Il ne voulait pas se convertir avec le reste de la famille, avec Itro, avec le reste de la famille. Il ne voulait pas le joindre. Il a eu le cas d'être le roi de Moab, soi-disant. Quelle était sa punition ? Sa petite fille s'appelle Ruth à Moabia. Dieu le punit. Il lui donne Ruth, qui va se convertir, qui va se marier avec Boaz. Et qui va sortir d'eux ? Le roi David, la dynastie de David. Le Mashiach, il va venir de lui, de Balak. Quelle punition grave qu'il a eue. Il ne voulait pas se convertir. Le Mashiach, il va venir de Toi. Je comprends ? Alors HaShem, il dit, tu sais quoi ? Je participe à perdre ta douleur. Je vais te nommer une paracha, Balak. Je vais te donner une paracha, Balak. Tu comprends ? Ça, c'est sa punition. C'est ça. Quand tu pouvais punir quelqu'un, il lui rend quelqu'un, puis tu vas dans la famille, c'est fini. C'est sa punition. Tu ne voulais pas ? Voilà. Tu vas l'avoir grave. Tu comprends ? C'est ça. Alors pour vous dire, voilà. Ça, ça parle pour toi, Youssef. Tu as eu la vraie, Missim. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as trop fait de bêtises dans la vie. Voilà, quand je te l'ai envoyé comme punition. Voilà, une bonne punition, Roch Hashem. Alors pour dire, Roch Hashem, le niftar ala vashalom, mehir, mehir ben... Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ?